Afin de développer pour mobile et surtout pour Android, nous allons voir comment installer le SDK Android. Software, développement, kit, le SDK. Pour installer ce fameux SDK, nous avons deux solutions. Soit on utilise le SDK tout seul, sans logiciel, soit on télécharge Android Studio qui est le logiciel qui vient avec le package déjà du SDK Android. C'est cette seconde solution que nous allons voir ensemble. En effet, en utilisant Android Studio, non seulement on installe bien entendu le SDK Android, mais aussi on a donc un environnement de développement, comprenez un IDE, avec la possibilité d'ajouter des émulateurs, donc des devices virtuels, mais aussi des débugs de projets facilités, ainsi que la possibilité de développer des plugins pour Unity. Donc vous avez tout intérêt, franchement, à installer Android Studio plutôt que juste le SDK tout seul. Une fois l'installeur téléchargé, il vous suffira de double-cliquer dessus. Mais avant ça, où se trouve exactement l'Android SDK ? Le fameux SDK d'Android. Vous allez aller dans Utilisateurs Desktop, Bibliothèque Android SDK. Attention, ajustez bien le nom d'utilisateur. Pour moi, c'est Desktop Alto. Pour Windows, ça sera sensiblement la même chose. Ça vous permet donc de savoir où se trouve le fameux Android SDK. Il suffit donc maintenant de double-cliquer sur l'application pour ouvrir la pop-up d'Android Studio. Mais on ne va pas lancer Android Studio, cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste configurer le SDK. Configure, cliquez sur SDK Manager. Et vous avez ici accès à l'intégralité des versions du SDK Android. Vous voyez qu'actuellement sur ma machine, il y a beaucoup de versions. La dernière en cours se situe a priori vers la version 25 Android 7.1, dit aussi Nougat. Pour mettre à jour, il suffira donc de cliquer sur une des versions, puis ensuite de cliquer sur Apply pour télécharger le package et donc avoir en tout cas la version à jour, la dernière version. Vous pouvez cliquer sur Show Package Details pour avoir le détail qui est embarqué dans chaque package histoire d'avoir une meilleure visualisation. Il est aussi intéressant de noter l'onglet des SDK Tools qui va ajouter en fait et vous permet de savoir ce que vous avez en fait d'installer parce que les Android SDK Tools vont nous permettre pas mal de choses. Même si tout ça est silencieux pour vous, vous n'en avez pas forcément conscience, ces SDK Tools sont aussi importants au même titre que les Google Play Services. Pour le Android SDK Location, vous notez bien le lien car il est très utile pour savoir où se trouve le SDK. Et voilà, vous êtes prêts donc pour le développement Android. Le SDK est installé sur votre machine. Reste à voir maintenant ce que vous voulez en faire. Soit développer du Android pur, soit, ou, et peut-être, développer pour Unity.